Amis chasseurs bonjour, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va je pense vous plaire. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vraiment me plaît beaucoup depuis quelques temps, la trompe de chasse. Alors on dit la trompe de chasse, ce n'est pas le corps de chasse, ce n'est pas le même instrument, ce n'est pas accordé de la même manière. Dans cette vidéo vous allez retrouver des fanfares qui sont sonnés par des grands champions et quelques conseils d'un grand champion international qui va pouvoir vous aider pour pouvoir commencer. Bon Guillaume, merci de m'accorder quelques minutes pour répondre à 2-3 questions. Donc comme je te disais, il y a pas mal de personnes qui me suivent et qui me demandent premièrement où sonner, où est-ce que quelqu'un veut débuter, où est-ce qu'il peut sonner aujourd'hui ? Alors effectivement ça c'est un petit peu compliqué de trouver où sonner, alors la facilité c'est d'essayer dans un premier temps, si vous êtes chasseur, de connaître un sonneur qui va pouvoir vous guider en fonction de sa région. Et ensuite à partir de là, vous allez être guidé et emmené vers une école de trompe ou alors une personne qui va pouvoir vous prendre sous son aile. Mais il y a assez peu de structures quand même pour apprendre à sonner, c'est assez compliqué à trouver quand même. Ok, donc grosso modo le noyau de la trompe il est à peu près dans le centre de la France, c'est ça ? Alors moi si j'ai bien compris le... Alors il y a, oui en région centre, il y a beaucoup de sonneurs, après il y en a quand même malgré tout un petit peu sur toute la France, des niveaux différents, mais pour apprendre à sonner, pour commencer à sonner, bon voilà, quand on n'est pas dans le centre, il faut se déplacer quand même pas mal. D'accord, ok. Quels sont, par exemple, les deux, les deux ? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme trompe ? Dans un premier temps, idéalement, ce que je dis souvent, c'est quand on commence la course à pied, on ne commence pas avec des claquettes. Donc l'idée c'est de bien s'équiper, de chercher à bien s'équiper et donc aller auprès d'un professionnel, un fabricant de trompe qui va vous conseiller et chercher à prendre un instrument de qualité tout de suite, donc une trompe légère de préférence. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne peut pas commencer tout seul, mais en attendant, il faut trouver la personne qui va vous guider. Donc on en revient au même problème. La vibration d'élève, déjà, c'est une base qui est plutôt bien. Ensuite, si vous allez sur Facebook, vous naviguez un petit peu, vous allez bien trouver un sonneur qui va vous guider vers un autre sonneur, vers une école. En région centre, moi, à côté d'Orléans, j'ai plusieurs écoles, vous détrompez-vous. Où là, même si vous n'êtes pas forcément du secteur, vous pouvez me contacter et je vous redirigerai vers quelqu'un de compétent dans votre secteur. Où on trouvera une solution. Donc tu as un site internet où on peut retrouver... J'ai un site internet, www.détrompe-et-vous.fr. Ok, de toute façon, je le remettrai en description pour bien préciser. Voilà, et puis ensuite... C'est parti, voilà, c'est sûr qu'il faut se lancer. Moi, ça fait donc un an que j'ai commencé à sonner. Et il faut se lancer. Et voilà, je pense que la régularité aussi, c'est un élément clé de la réussite. Alors, dans tout ce qu'on va faire, on dit que l'apprentissage de la trompe, c'est en dents de scie, c'est vrai. On a des bonnes phases, des phases moins bonnes, mais souvent elles sont liées au travail qu'on fournit à côté. Comme tout ce qu'on fait dans la vie, plus on va travailler, plus on va pratiquer. Si on est encadré, on est obligé de réussir et d'augmenter. Maintenant, si on ne pratique pas et qu'on ne sonne qu'au cours, on ne pourra pas avancer. Oui, c'est sûr. Donc voilà, la base, le son, produire du son, ne cherchez pas à faire tout de suite des fanfares, mais plutôt travailler la technique et la compréhension de l'instrument, plutôt que de vouloir souffler dedans comme des fous et faire du bruit. Comme on a fait ce matin, nous, là, aujourd'hui, c'était une journée stage. Et donc, du coup, Guillaume nous a donné une leçon particulière ce matin, on n'était que quelques-uns. Et du coup, c'est vrai que c'était très constructif, on a pu s'améliorer au fur et à mesure de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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